Le journaliste et écrivain Bernard Pivot est mort à l'âge de 89 ans. Il est notamment connu pour avoir popularisé la littérature pour sa célèbre dictée, mais aussi pour le fameux questionnaire de Bernard Pivot, version simplifiée du questionnaire de Marcel Proust. Ce sont dix questions simples à réponses simples faites pour mieux connaître une personne. Il les posait à tous les invités de son émission Bouillon de Culture, diffusée sur France 2 de 1991 à 2001. Pour le dernier épisode, c'est l'écrivain Jean Dormesson qui avait retourné le questionnaire de Pivot contre son auteur et voici ce qu'il avait répondu. Votre mot préféré ? C'est aujourd'hui, aujourd'hui, avec une apostrophe au milieu. Le mot que vous détestez ? Un mauvais sentiment décrit par un mauvais mot, concupiscence. Le son, le bruit que vous aimez ? C'est le son très discret des pages que je tourne en lisant un livre ou le son aussi discret du stylo sur la feuille. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ? Moi, j'aimerais bien être réincarné dans un cèpe de la Romanée Conti. Votre juron, gros mot ou blasphème favori ? Oh putain, oh putain, oh putain ! Toujours trois fois. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque ? Michel Bouquet dans L'Avare de Molière. Enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire ? Alors, Mr. Pivot, how do you do ? Euh, pas terrible, je... I am sorry, my God, but I don't speak English. Ah, mais c'est vrai que vous ne parlez pas anglais. Il parle français, évidemment, Dieu aussi. Ah, c'est vrai que vous ne parlez pas anglais. Eh bien, vous avez toute l'éternité devant vous pour apprendre l'anglais. Et je vais vous donner un très bon professeur. S'il vous plaît, allez me chercher Sir William. Shakespeare, of course !